Oh, il est lourd ce colis ! J'ai aujourd'hui commandé plein de bonbons qui sont complètement bannis de la vente car jugés comme étant trop dangereux, voire même malsains et c'est pourquoi j'ai décidé de commander un énorme paquet rempli de tous ces bonbons bannis En commençant par ce premier bonbon C'est une sucette scorpion avec un scorpion à l'intérieur Si par malheur après avoir léché toute la sucette je mange le scorpion je pourrais mourir à cause de tout le venin qu'il possède C'est pourquoi je mangerai cette sucette à la fin de la vidéo Donc reste jusqu'à la fin Et mets tout de suite un petit pouce bleu Abonne-toi à cette chaîne YouTube Si tu veux que je déguste cette sucette scorpion Et c'est parti pour l'ouverture du colis Alors, à première vue, regardez ici On a le logo banni C'est donc réellement un colis de bonbons complètement banni Et on a d'ailleurs des logos interdits Moi, je m'en fous un petit peu de tout ça à vrai dire C'est parti ! Wow ! Regardez ça ! Je sens qu'on va avoir un tas d'articles En commençant par un premier Mais c'est quoi ça ? Brain in blood Un cerveau dans du sang Mais comment un bonbon pareil a bien pu être commercialisé ? Tu m'étonnes qu'il a été banni C'est dégoûtant Et ça s'apparente vraiment à un cerveau rempli de sang On va tout de suite le déballer Et mettre ça dans une assiette Et je vais ensuite goûter ce bonbon Dans le paquet, il y avait d'ailleurs 4 de ces cerveaux Je vais pas tous les manger Commençons par un seul Oh ! C'est une odeur super forte C'est parti pour mettre un cerveau humain dans une assiette Oh ! On commence super bien cette vidéo Avec ce véritable cerveau humain en bonbons Passons à la dégustation Oh ! Je vais croquer dans ce cerveau rempli de sang Goûtons ce cerveau en bonbons Oh ! Oh les gars ! Ça a un goût de bonbon Mais un petit peu périmé vous voyez ? Et pour ce qui est du liquide qu'il y a autour C'est un petit goût de fraise Je dirais peut-être que c'est de la confiture de fraise Mais ils avaient quelle idée les créateurs de ce bonbon À part de terroriser tous les enfants Je comprends complètement pourquoi ce bonbon n'est pas en vente Découvrons un nouveau bonbon Euh... Bon j'ai aimé un peu sale Mais c'est parti C'est parti Cherchons un deuxième objet parmi tous ces trucs Et je crois avoir trouvé quelque chose Dr Fun Candy Booster On dirait des seringues médicales Mais encore une fois C'est quoi ce bonbon de fou là ? On a donc plein de seringues différentes Elles ont peut-être des goûts particuliers ou quoi ? Il y a écrit Candy Booster Donc peut-être que ça devrait me donner de l'énergie Encore une fois Je comprends pas pourquoi cet objet est un bonbon pour enfants Mais c'est pas grave On est là pour l'expérience et pour la science C'est parti Oh ! Ah ! C'est dégoûtant ! Il y a aucun goût de booster d'énergie ou quoi ? Le vrai goût de ce bonbon C'est clairement un Mr Freeze pas du tout congelé Ah ouais Je crois qu'ils ont juste pris du sirop de coca Avec sûrement des produits bizarres Mais ça a vraiment le goût d'un Mr Freeze clairement décongelé Passons maintenant à la géante piqûre Là je crois que ça va pas être la même chose C'est parti Oh ! Wow ! Mais c'est tellement acide ! Par contre ça c'est quand même bien meilleur Après je comprends pourquoi ce genre d'objet est interdit aux enfants Imaginez tous les petits qui ont voulu se faire des piqûres de bonbons C'est tellement une mauvaise idée Bon passons au bonbon suivant On a cette fois-ci deux petits machins Mais pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui dépassent du bonbon ? Mais ils ont pas marre de créer des bonbons toujours plus farfelus les uns que les autres Bon allez nous on est là pour la dégustation encore une fois Et on va en goûter un des deux Alors j'ai soit le bleu goût framboise et le rouge ici Bon pour changer on va tester le bleu Ouvrons directement le petit pot Et comme tu peux le voir il y a un cerveau sur un os humain Au vu de ce qu'il y a à l'intérieur du petit gobelet Je pense qu'il faut tremper le cerveau dans le gobelet Et regardez il y a une sauce magique qui sort C'est parti pour directement la tester Encore une fois Alors c'est pas mauvais Je sais même pas si ce cerveau c'est une sucette ou non Je pense qu'on a un produit beaucoup trop farfelu pour être mis à la vente Quels parents achètent ce genre de bonbons à ces enfants au sérieux ? C'est super glauque le fait de manger un cerveau humain Après c'est quand même bon Nouvelle objet il s'agit de cette canette Le sourd black cherry soda Cette canette a été interdit à la vente car elle était beaucoup trop acide Elle affiche un taux d'acidité bien au dessus de la normale Vraiment ça explose le crâne Mais c'est pas grave nous on est là pour l'expérience Ok alors déjà ça a fait un très beau bruit Il y a déjà beaucoup de bulles Prenons directement une belle gorgée Ah ! Waouh ! Oh ! Ah c'est tellement acide On dirait clairement une tête brûlée mais en canette C'est super super gazeux et très très acide Après ça a un goût de cerise Moi j'adore la cerise mais c'est un petit peu abusé quand même Au moins je pourrais me la raconter en disant que j'ai déjà bu une canette interdite à la vente Et maintenant ce bonbon est un peu comme la canette Il a été interdit en France car elle est encore une fois trop acide Mais c'est pas grave je l'ai acheté sur le darknet je m'en fous moi On déballe tout de suite cette boîte Ok voilà Et on va voir un petit peu comment ça se présente Waouh ! Regardez ce sont plein de petites boules de chewing-gum J'ai trop envie de les tester Bon on a un petit peu de tous les goûts Vous savez quoi ? Une personne normale en prendrait peut-être un, deux Moi je vais en prendre dix C'est parti Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf Compte combien il y a de chewing-gum Mais si mes calculs sont exacts il y en a dix C'est parti let's go Waouh ! Le gomme ! Je viens de mettre dix têtes brûlées dans ma bouche Oh non ! C'est super super acide Oh ! Ça me fait mal au crâne tellement que c'est acide Oh ! Pourquoi je fais ça les gars ? Est-ce que tu as déjà vu ça ? Un creepy finger Il s'agit d'un véritable doigt en bonbon Un doigt de vraie taille humaine Voir même très très grand par rapport à la normale Complètement en bonbon Il s'agit encore une fois d'un objet qui a été banni Et découvrons pourquoi ça Un côté le bonbon Mais aaaah ! Mais c'est vraiment un doigt humain ! Aaaaah ! Du bonbon je pense que ça va vraiment me secouer la tête Regardez ! Vous voyez tous les petits points sur le côté acide ? C'est parti les potes ! Oh ! Mais c'est pas si bon que ça au final ! Je m'attendais quand même un peu à mieux hein ! En fait c'est pas très acide Ça a pas trop trop de goût au final ! Celui-là est vraiment très très nul ! D'ailleurs pour l'instant quel a été ton bonbon préféré ? Moi personnellement le cerveau au final était quand même pas si mal Bon il est temps de changer de bonbon On a une boîte spéciale Kit de survie Ça s'appelle un Monster Part Et on a plein de variétés de bonbons différentes On va tous les tester ! Let's go ! Il faudrait analyser tous les bonbons en détail Pour voir le problème qu'il y a On ouvre directement la boîte et regardez un peu ! On a ici des pieds humains Des cerveaux Ici il y a des doigts Et ça c'est quoi ? Ça me dégoûte ! On a même des oreilles ! Évidemment des dents de vampire ! On va tester d'abord pour commencer un os pour chien Ça ça doit être le truc le plus tranquille Ok Ça a plutôt bon goût Ça a un vrai goût de bonbon normal on va dire Je comprends pas pourquoi il a été banni Ça par contre c'est un bonbon tête de mort ! Et ça m'inquiète un peu plus Ah ! Ah ça a un goût d'œuf pourri ! Ah c'est dégoûtant ! Quelle idée m'a pris de manger un bonbon tête de mort ? Il est l'heure de goûter le pied humain Mais c'est quoi ces bonbons périmés là ? Ça me dégoûte ! Mais c'est pas bon du tout ! Je valide pas du tout cette boîte de survie Les bonbons ont des goûts horribles ! J'espère que ce petit pouce va améliorer les choses Non ! Toujours pas ! Je certifie cette boîte à bonbons complètement nulle ! Et je comprends pourquoi elle a été bannie Elle est juste dégoûtante ! Et tous les bonbons ont un goût périmé ! Regardez ce petit filet ! Et dans ce filet on a des bonbons sirop ! Des bonbons qu'on met dans la bouche pour goûter tout simplement le jus ! Et pour l'occasion ce sont des bonbons en forme de clown ! Let's go ! J'adore les clowns ! Bon let's go ! C'est parti ! On prend du coup le bonbon peut-être comme ça Ah ! Les gars ! Ah c'est pas très bon ! Ça a un goût de sirop de grenadine ! Ça a vraiment le goût du cirque ! Vous savez quand on va au cirque et tout et qu'il y a plein de clowns qui dansent ! Ok ! Vraiment ! Ces bonbons sont super drôles ! Pourquoi ils ont été bannis ? Peut-être que si on en mange trop on se transforme intégralement en clown ! Ok ouais bon ! Je vais faire peut-être attention avec ce genre de bonbons ! D'ailleurs je commence à avoir un peu mal au ventre ! Donc certains bonbons ont peut-être eu déjà des effets sur mon corps ! Bon vivement qu'on teste les prochains ! Et je crois qu'il y a d'ailleurs un énorme gâteau en bonbons ! Qu'est-ce que... Quoi ? Au fond de la boîte ? Let's go les gars ! Apparemment un énorme gâteau en bonbons se cache là-dedans ! Waouh ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais j'avais pas prévu un truc pareil ! Mais c'est complètement gigantesque ! Je vais me couper ce gâteau comme si c'était une pizza ! Déballons ce gâteau et découvrons ce que c'est ! Regardez ça ! Alors ça a l'air d'être un gâteau mais vraiment spécialement pour l'horreur ! On a ici des cerveaux, on a même des petits serpents, des chamallows et encore plein de bestioles ! Il est temps de se couper une petite part de ce gâteau bonbons ! Et à ton avis combien de calories il y a au total dans tout ce gâteau ? Ouais franchement je suis pas sûr de tout manger ! Ça va vraiment m'écœurer de ouf ! On va prendre un serpent ! Regardez ce serpent là ! Let's go ! Oh les gars ! Ça a un goût de serpent ! Est-ce que t'as déjà mangé du serpent ? Parce que vraiment ? Si t'en as déjà mangé ? Ça a le même goût ! Ce gâteau est donc complètement banni de la vente ! Et ça parce qu'il est beaucoup trop calorique ! Donc ça change un petit peu des autres gâteaux ! Goûtons dès maintenant ce cerveau ! Allez ! C'est vraiment super mauvais ! Ouais bon ! Ce gâteau je suis pas très très conquis ! Même si d'apparence il est super beau ! D'ailleurs regardez ! Ce sont des marshmallows cream ! Incroyable ! Il faut vraiment que j'en teste un ! Oh ouais ! Ça va ! Pour une fois je suis pas déçu ! Bref ! Il est temps de mettre ce gâteau de côté ! Et découvrons les nouveaux articles ! Je pense que t'aimes bien les hot dogs ! Mais est-ce que tu connais les hot dogs bonbons ? Waouh ! Ok ! Là on passe sur quelque chose de sérieux ! Ce bonbon a été banni ! Car beaucoup d'enfants se seraient étouffés ! En essayant de manger cet hot dog ! En même temps ! Quand on a un énorme hot dog comme ça ! Il faut pas le mâcher de la même manière qu'un hot dog ! C'est un hot dog en bonbons ! On va le déballer ! Et on va déguster cet hot dog en direct ! On a donc la petite moutarde, la saucisse et le pain ! Et c'est parti pour taper un croc dans ce hot dog ! C'est quoi ce bonbon dégoûtant ? Alors là, si ça a juste été banni parce que des enfants se sont étouffés ! J'espère aussi que ça a été banni parce que ça a un goût de plastoc ! Si vous voyez ce hot dog, s'il vous plaît mettez-les à la poubelle ! Ah c'est horrible ! Je n'ai jamais mangé un bonbon avec un goût pareil ! Je préfère clairement mes hot dogs traditionnels avec ce petit pain, cette bonne saucisse ! Ce bonbon n'est pas du tout validé ! Voici la scary box finie ! On est en train de bien avancer au niveau des bonbons ! Je sais pas pourquoi cette tombe a été bannie ! On va essayer de la découvrir ensemble ! Let's go ! Ok, bon, on n'a pas des bonbons si si fous on dirait ! Euh, ouais, bon, je suis pas très convaincu ! Quoiqu'on a ici des petites ficelles ! Oh, j'adore ça ! En plus, elles ont l'air d'être très acides ! Peut-être que c'est à cause de l'acidité de ces bonbons que ça a été banni ! En tout cas, c'est parti ! A ton avis, en combien de secondes je vais réussir à manger ce bonbon ? Essaye de deviner ! 3, 2, 1... C'est parti ! Boum ! Terminé ! Je crois que j'ai même pas pris 5 secondes, non ? En tout cas, cette scary box est plutôt terrifiante ! Et c'est d'ailleurs super acide ! Passons au prochain bonbon ! Regardez cette sucette ! Il y a même écrit qu'il y a un tatou à l'intérieur ! Eh, j'ai trop envie de tatouer, donc ça tombe bien ! On déballe ça et... Waouh, il y a plein d'eux ! C'est quoi ces copeaux, là ? Mais what ? J'ai pas signé pour manger un truc pareil ! Essayant de goûter, on dirait du sable ! Attendez, écoutez, les gars ! Ça pétille ! Les gars, je suis en train de manger un bonbon qui pétille, écoutez ! Mais c'est beaucoup trop stylé ! Mais c'est clairement le meilleur bonbon de la vidéo ! Dans mon crâne, c'est en train de pétiller à fond ! En tout cas, c'est vraiment très très bon ! Par contre, je suis un peu moins convaincu par le tatouage ! C'est pourquoi je ne le mettrai pas ! Très très bon produit, ça pétille de ouf ! J'adore ! Regardez ces boissons, les gars ! Ces boissons ont complètement été bannies, car il y a à l'intérieur des paillettes non comestibles ! Et c'est beaucoup de personnes qui ont fait des intoxications, parce que regardez ! Regardez toutes les paillettes qu'il y a ! Mais waouh ! Et c'est ça pour toutes les boissons ! Je ne sais pas par quelles boissons commencer ! Tu sais quoi ? Je suis très très fan du bleu ! C'est pourquoi on va tester la boisson bleue, la potion du centaure ! Waouh ! Ça sent plutôt bon ! J'ai très très hâte d'avoir plein de paillettes dans mon corps qui circulent ! Je ne sais pas si des paillettes sont entrées dans ma bouche ! Et regardez un peu ma langue ! En tout cas, c'est plutôt stylé ! Regardez dans le fond, toutes les paillettes qu'il y a ! Mais je n'avais même pas vu ! Je vais boire ces trois bouteilles, et je vais essayer d'avoir plein de paillettes dans ma bouche ! En tout cas, cette première boisson bleue est pas mal ! Voyons voir la boisson orange ! Ok, celle-là, elle contient énormément de paillettes ! On y va ! 3, 2, 1 ! Ah ! La potion du lugarou ! Ok, celle-là, elle est très acide ! Ça a un très très fort goût d'orange ! En effet, en même temps, la boisson est orange ! Par contre, c'est vraiment la plus stylée des trois, celle-là ! Elle est magnifique ! Et c'est maintenant l'heure de tester la boisson rouge ! La potion du dragon ! Imaginez qu'un dragon, après avoir bu cette potion ! En tout cas, je remue bien les paillettes ! Regardez, c'est magnifique ! Waouh ! Remuons bien la boisson ! C'est parti pour la boisson du dragon ! Cette boisson est super bonne ! Est-ce qu'il y a des paillettes dans ma bouche ? Regardez, les gars ! J'arrive pas à voir, donc dites-le dans les commentaires ! Il est l'heure du moment tant attendu ! Notre sucette scorpion ! Et de l'autre côté, j'ai une sucette avec un crâne ! Ouais, mais franchement, elle a l'air super nulle ! Testons donc notre sucette scorpion ! C'est parti ! Je sais pas combien de coups de langue il faudrait que je mette dans cette sucette pour la finir ! S'il y a 100 000 pouces bleus sous la vidéo, je termine cette sucette en entier et je mange même le scorpion ! Dans les commentaires, quel a été ton bonbon préféré ? Et tu as dès maintenant deux nouvelles vidéos qui s'affichent à ton écran ! Une juste ici et une juste là ! Clique tout de suite dessus et je te souhaite un bon visionnage !